Bonjour, je suis Steve Taillamé, j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelé le parcours de flammes jumelles. Qu'est-ce que ce shift, soi-disant runner, soi-disant chaser ? Alors, j'ai reçu quelques messages, j'ai vu quelque chose concernant ce fameux shift qui est censé arriver à un moment du parcours où celui ou celle qui a bataillé, couru après l'autre pour cette relation s'avérerait finalement devenir celui qui se met à fuir, soi-disant inversant la dynamique où l'ex-runner se mettrait à être volontariste tandis que l'autre fuirait. Il est vrai qu'à un moment du cheminement, celui ou celle qui a cru être prêt et qui a fait un certain travail sur lui, arrivé à une certaine étape, parfois aussi fatigué de lui-même, il n'est plus fatigué de l'autre, mais il est fatigué de lui-même, il est fatigué de vouloir, il est fatigué. L'ego n'a plus tout à fait la maîtrise maintenant dans la vie quand on est arrivé à un certain moment et on peut arriver à ce qui ressemble à un découragement, une forme de lâcher-prise par défaut où on n'a plus envie de faire quoi que ce soit et où on constate que l'autre étant encore dans ses dénis, dans ses non-reconnaissances, dans ses addictions, dans ses relations toxiques, dans tout ce qu'on connaît, eh bien, on n'a plus envie d'avoir ce genre d'énergie à gérer et on choisit de vivre sa vie, d'avancer, de continuer son processus. Et à ce moment-là, il peut arriver que l'autre, nous donnant encore des signes de vie, nous recontacte, cherche à être en interaction avec nous selon ses modalités qui ne peuvent parfois ne pas être du tout alignées avec une relation dans laquelle on peut se sentir honoré et reconnu. On peut ne plus avoir envie de donner raison aux mensonges, de donner raison aux parts égotiques de l'autre et aussi à ses propres parts égotiques qui nous faisaient parfois accepter des situations, des comportements qui ne nous renvoyaient pas du tout une image positive de nous-mêmes. À ce moment-là, eh bien, il y a effectivement une sorte de détachement, de distanciation qui peut s'opérer avec aussi ce choix d'aller vers soi, vers sa vie et de construire quelque chose indépendamment du jumeau, de la jumelle. J'ai abordé un petit peu cette question dans la vidéo qui s'intitule « Je ne sais plus où j'en suis ». J'en ai aussi parlé dans le cadre du jumeau perdu parce que c'est un moment important, à mon sens, où tout en restant conscient de cette connexion de flammes jumelles, on en arrive malgré tout à faire le deuil de ce que l'on pourrait peut-être qualifier de non pas de fusion, mais de conglomérat égotique où pendant toute une partie du parcours, parfois, nos parts égotiques blessées acceptent d'être en relation avec un autre qui est encore dans un fonctionnement égotique. par exemple, dans le cas où l'un des deux imposerait à l'autre une forme de relation par exemple adultère ou non légitime, non officielle, en tout cas non cachée, non assumée. et bien où on accepterait peut-être, non pas par détachement, mais par souffrance et par peur de perdre l'autre, des situations qui n'honorent pas la relation de flammes jumelles. Ça peut être aussi, dans certains cas, un des deux qui n'accepte pas d'assumer l'attraction, qui n'accepte pas de vivre cette dimension sexuelle, amoureuse pleinement, tout en donnant des signes évidents qu'il y a un amour de cet ordre-là, et qui choisirait de rester en mode amie ou peut-être sex-friend. Alors à un moment, effectivement, il y a cette sorte de choix qui impose par amour pour soi et non plus par rejet, et non pas par rejet de l'autre, de, bien oui, de prendre ses distances, de prendre le large, tout en restant dans une forme de connexion en ce qu'on pourrait appeler 5D, conscient. Alors à ce moment-là, dans ce cas, on n'est pas un runner. Il n'y a pas de shift qui s'est produit. Il faut être clair avec ça. Il n'y a pas de shift parce que l'autre n'est pas devenu chaser. On a ce comportement-là parce que l'autre n'est pas prêt, parce que l'autre ne nous montre pas de signe évident d'une évolution, même timide. on est dans cette situation-là parce qu'on a en face quelqu'un qui encore n'est pas encore en mesure d'assumer et de vivre cette relation de la façon dans laquelle on pourrait sentir qu'elle est honorée et vécue pleinement. C'est une étape. Mais vous voyez bien que dans ce que je viens de décrire, on ne devient pas runner face à un chaser. On ne devient pas dans une forme de déni. On ne devient pas dans un... On n'est pas dans un rejet de l'autre. On n'est pas non plus dans un abandon, même si cela peut ressembler à cela parce que, au niveau du cœur, alors même qu'on est en train de choisir ça, eh bien, on peut, malgré tout, ressentir, cultiver, arroser avec le détachement nécessaire dans la 5D, mais avec, néanmoins, cette conscience de cette connexion. on peut rester complètement en connexion avec son autre de façon pas forcément constante et perpétuelle, mais régulière et peut-être de plus en plus régulière au fur et à mesure, justement, que l'on avance vers la complétude où là, on n'est pas en train de fuir l'autre, mais on est dans l'acceptation de ce qui est et on n'est pas dans le refus de la relation non plus. On est dans dans un recentrage sur soi-même, un réalignement à soi-même qui nous amène à être dans une attitude juste qui permet à l'autre de vivre aussi ce qu'il a à vivre par rapport à notre alignement. Notre alignement permet peut-être à l'autre de bouger. Mais là, on n'est pas devenu un runner et l'autre n'est pas un chasseur même si du fait de ce comportement il peut être amené à... il va être en général il ou elle amené à justement opérer les changements qu'il faut mais il n'est pas devenu une autre polarité. Et alors, il y a certaines personnes qui, pour des raisons égotiques et d'amour de blessure, j'allais dire d'amour blessé, eh bien, font le choix de se retirer de la relation, font le choix de se refermer, font le choix de fermer leur cœur, font le choix de fuir l'autre pour se protéger et parfois aussi pour des raisons encore plus égotiques, pour se venger, pour se... bon... et qui vont prendre excuse de ce soi-disant shift du soi-disant chaser, soi-disant runner pour penser qu'elles sont dans une sorte d'avancée dans ce parcours alors que ce que je constate c'est qu'en réalité ce n'est pas du tout ça. il y a encore des choses qui ne sont pas guéries, il y a encore des choses qui ne sont pas vécues intérieurement, consciemment, qui ne sont pas encore regardées, qui ne sont pas encore alchimisées et qui amènent à fuir mais dans ces cas-là on fuit non pas parce qu'on est devenu runner et l'autre chaser, on fuit parce qu'on a encore face à soi-même quelqu'un qui encore appuie par son comportement sur des choses complètement insupportables. Et donc cette notion de soi-disant shift à mon sens est un des grands pièges parce que on peut en croyant en cette histoire de shift et bien se fermer à un moment du parcours se fermer à son soi-disant runner qui revient timidement à sa manière maladroitement en n'étant pas encore complètement aligné et par hyper protection et parce qu'il y a encore des rancunes des rancœurs des peurs de souffrir des choses non dites prenant excuse de ce soi-disant shift qui soi-disant existe être dans un silence et une fermeture et un déni à soi-même soi-même à nouveau cette fois-ci de la relation pour aller vers autre chose mais on ne le fait pas dans ce cas-là en conscience on le fait en souffrance et on le fait parce qu'on a encore quelqu'un qui a des attitudes de runner même s'il revient parce que en face on n'a pas encore ce qu'on veut on n'a pas encore ce qu'on désire on n'a pas encore ce qu'on croit mériter et qu'on ne reçoit pas encore parce que si tel était le cas il n'y aurait pas du tout de fuite du tout du tout et parce qu'on peut on a peur aussi de revivre les mêmes situations du passé on a peur de se réouvrir et donc ce soi-disant shift peut servir d'excuse pour fuir et là oui on fuit mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un shift ce n'est pas parce qu'on est devenu runner parce que la relation avance et qu'on est suffisamment avancé maintenant pour continuer sa vie si on est dans cette vibration là c'est qu'on est encore coincé dans des peurs égotiques qui nous font souffrir et qui nous font fuir cette connexion et il n'y a pas à se juger mais en revanche il y a vraiment je pense à être honnête avec soi-même pour véritablement même si on peut être pris dans ça quelques jours peut-être quelques semaines peut-être quelques mois mais ne pas rester prisonnier de ce soi-disant cette soi-disant notion de shift qui est très mal comprise et peut donner lieu à de à mon sens à des confusions qui peuvent empêcher à un certain moment d'être ouvert parce que dans les retrouvailles et les pré-réunions on est amené encore à être face à des peurs auxquelles on ne va peut-être pas vouloir faire face en prenant pour excuse cette notion de shift et se dire non je ferme la porte dans ces cas-là on ne ferme pas la porte à l'autre on ferme la porte à une possibilité de guérir plus en profondeur même s'il s'agit de reprendre la communication avec l'autre d'une façon plus authentique qui peut-être va amener encore encore à des séparations à des à des mises au clair mais on n'aura pas fui et on aura avancé voilà je ne sais pas si j'ai été clair mais je pense que je pense que c'était une vidéo à exprimer parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans cette étape de pré-réunion de retrouvailles où il est important de faire face à nouveau à des choses qui ne sont pas totalement libérées et je constate que cette notion de shift là entraîne bien sert de justification à des choses complètement égotiques relouvant de la souffrance ce n'est pas ce n'est pas facile on peut à certains moments avoir trouvé une certaine forme de paix de contentement dans sa vie et puis les retrouvailles du jumeau viennent appuyer ou de la jumelle viennent appuyer sur des choses qu'on pensait avoir complètement libérées ou réglées et on peut être tenté de se renfermer de se refermer croyant que ça y est on est devenu runner et c'est bon sang c'est bon signe etc alors que ce n'est pas du tout le cas je vous remercie je vous dis à bientôt je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si le coeur vous en dit et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !